Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV. Alors un clash éclate entre Ilan et Giuseppa. Giuseppa n'a pas apprécié que Ilan parle encore d'elle et de Paga sur TikTok. Je vous laisse avec leur story. Publier une chanson sur ta chérie, Giuseppa. Ah si si, mais il était très dur avec elle, c'était pas cool, il l'a dénigré, etc. Comment t'as réagi quand il a publié cette chanson Paga ? J'attends juste de le croiser. Ah ouais ? C'est bien, il va régler ça. Il y a deux choses qui me dérangent dans cette vidéo. La première, c'est quand Guillaume Janton dit oui, Ilan a fait une musique, du coup sur Ju, vu qu'il dit sur ta copine, c'était un peu salissant, un peu dénigrant. Déjà la première chose, c'est que j'ai jamais prononcé le prénom de Giuseppa dans aucune musique. Moi j'ai fait des musiques où je raconte mon histoire. Maintenant si quelqu'un il se sent visé, c'est pas mon problème. J'ai dénigré personne, j'ai raconté la stricte vérité. Maintenant si demain je suis sorti avec une fille par exemple, elle a fait des dingueries et je le raconte dans ma musique, il fallait peut-être réfléchir avant de faire les dingueries. Au moment de la sortie d'une de mes musiques, comme ils se sont sentis visés, ils m'avaient téléphoné, on avait réglé l'histoire. Donc elle est réglée depuis un an. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plus d'un an. Donc je vois pas trop l'intérêt de dire qu'on va se croiser. Maintenant il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai pris du recul et je peux comprendre que si tu te sens visé pour un truc, ça puisse t'embêter. Maintenant il faut savoir que quand j'ai enregistré cette chanson, déjà ils étaient même pas ensemble. Je vais pas moi demain arrêter tout un projet, parce qu'une ex s'est mise en couple avec un mec et qu'elle pourrait se sentir visée dans ce que je fais. En plus je vais vous dire la vérité, quand j'ai appris qu'elle était enceinte de Paga, moi la première chose que j'ai fait c'est que j'ai supprimé tous les TikToks où je parlais de Giuseppe, parce que je suis quelqu'un de mature, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et je trouve ça normal et respectueux, maintenant qu'ils vont avoir un bébé, de supprimer les TikToks. Là je suis content pour eux déjà, donc félicitations, mais que je parlerai plus de Giuse nulle part, parce que voilà je respecte, ils vont avoir un enfant, ils construisent leur vie, et voilà à un moment donné il faut... La deuxième chose qui me dérange, ça concerne Guillaume Janton, c'est son manque d'objectivité face à moi. Ce que vous savez pas c'est que Guillaume et moi on a une ex en commun. Cet ex qu'on a en commun nous avait fait 2-3 soucis entre lui et moi, on n'en a jamais discuté, mais du coup il peut pas être objectif sachant qu'il est sorti avec une fille après moi, sachant qu'il y a eu des histoires, il peut pas être objectif, donc je trouve pas ça normal qu'il parle de moi, surtout quel est le rapport ? C'est une histoire qui s'est passée il y a plus d'un an. Quel rapport de ressortir ça maintenant, si c'est pas pour gratter un petit peu de buzz, ou mettre un petit tacle ? Peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, mais je trouve pas ça cool en tout cas de parler de ça, sachant que ça remonte à super longtemps. En tout cas ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que moi je souhaite beaucoup de bonheur à Ju et Paga, parce que voilà, ils viennent d'avoir un bébé, et félicitations, franchement félicitations. Ils m'ont fait taire, je pensais au début de leur relation qu'ils resteraient jamais ensemble, et ils m'ont fait taire et dans le positif, et moi quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les TikTok concernant Ju, pas respect pour leur couple. Donc voilà, moi je parlerai plus jamais d'eux, mais de là à dire qu'il a le temps de me croiser, j'ai pas trop peur. Les amis, vous savez que je suis pas du tout du genre à répondre à qui que ce soit sur les réseaux, ni à agiter des mouvements, c'est pas mon truc en fait de faire des histoires sur les réseaux, par contre quand à un moment donné ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a une personne qui parle de moi, qui parle de mon mec, qui fait des TikTok, qui fait des allusions, des sous-entendus, au bout d'un moment ça casse les bonbons, surtout qu'en ce moment c'est pas du tout le moment en fait où j'ai envie d'entendre parler de moi ou parler de mon mec. Donc je vais demander à la personne qui ne fait absolument que chouiner en ce moment sur les réseaux d'arrêter de parler de nous parce que ça commence à être insupportable, je ne citerai pas son nom qui peut me donner la gerbe, surtout qu'en ce moment je suis très susceptible de vomir à tout moment, donc le prénom peut littéralement me faire gerber. Au bout d'un moment, stop, arrête de casser les couilles, t'es le premier à parler de tout le monde, t'étonnes pas qu'on réponde ou que quelqu'un réponde à une question quand on lui pose. C'est la première personne en fait à faire des TikTok sur moi, à faire des sous-entendus horribles et irrespectueux par rapport à mon mec. Pagan n'a absolument jamais répondu à ne serait-ce qu'un seul pic parmi tous ceux qu'il y a eu. Donc au bout d'un moment, quand il fait une interview ou je ne sais quoi et qu'il répond à une question qu'on lui a posée sans insulter, sans être insultant ou quoi que ce soit, en fait j'estime qu'il a totalement le droit, surtout quand on voit la personne qui ne fait absolument que parler de nous. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner le harcèlement, chouiner de se faire attaquer sur les réseaux par je ne sais qui alors que t'es le premier à faire du harcèlement, le premier à attaquer, le premier à envoyer des pics dès que t'en as l'occasion. Donc en fait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et je pense que ta vie ira beaucoup mieux. Maintenant, fous-nous la paix en fait. En fait, j'en ai ras le cul, voilà ras le cul de ces gens qui ont zéro cervelle.